Dans les vidéos précédentes, nous avions vu comment mettre notre jeu en réseau, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'on puisse se connecter à plusieurs joueurs, à une même scène, afin de pouvoir jouer ensemble, donc en mode multijoueur. Jusqu'ici, nous avons obtenu cela. On a une scène de menu sur laquelle on peut créer un serveur. Là, j'ai mon serveur. Ici, j'ai mon client. Là, on voit bien les deux joueurs sur la même scène. Et on avait vu comment faire en sorte que les scripts de mouvements et de la caméra ne s'activent que pour le joueur en local. Donc maintenant, lorsque je me déplace avec les flèches du clavier, je ne peux contrôler que mon propre joueur. Jusque-là, c'était très bien et on a déjà réussi à faire une partie très intéressante de ce tuto. Donc maintenant, un nouveau problème se pose. Lorsque je tire, vous pouvez constater à droite que je tire, eh bien, rien ne se passe sur l'écran de gauche. Et pareil, à l'écran de gauche, lorsque je tire, vous voyez à droite, on ne voit pas les balles partir. Alors, j'avais essayé de vous trouver une petite astuce. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la façon la plus simple de procéder pour pouvoir instancier des objets sur le réseau. Car c'est ça qu'on va faire ici, on va instancier des objets sur le réseau. Car effectivement, tout ce qui n'a pas de Network ID ou de Network Transform ne peut pas être visible chez tous les clients. Car c'est un objet que l'on fait apparaître que sur l'ordinateur local. Donc là, vous voyez, les projectiles n'apparaissent pas du tout. Donc, je vais vous montrer la façon la plus simple d'instancier des objets en réseau. Alors, la première des choses à faire qui est extrêmement importante, c'est de vous rendre sur votre menu, sur votre manager. Et dans le Network Manager, vous avez les spawn infos. Et on a la liste de tous les prefabs spawnables. C'est-à-dire tous les prefabs que l'on peut instancier sur le réseau. La liste est vide. Je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter un nouveau prefab. Je vais faire glisser le projectile. Ainsi, le projectile a été spécifié comme étant spawnable, c'est-à-dire instanciable à travers le réseau. On va maintenant retourner dans notre script. Et dans notre script, on va faire usingUnityEngine.network. Et on va dériver de Network Behavior. Donc là, je suis sur le script PlayerControl. Le script PlayerControl qui nous permet de déplacer notre joueur. Et c'est dans ce script que l'on retrouve la fonction Fire. Alors cette fonction Fire, ici. Maintenant que j'ai ajouté le networking, j'ai la possibilité d'appeler NetworkServer.Spawn. Alors, NetworkServer, c'est le serveur. .Spawn, grosso modo, ça veut dire instancier sur le serveur. Donc on va faire spawn notre GameObject, G.O. Donc là, vous voyez, on fait notre instanciette normale. On attribue toutes les propriétés à notre objet. Donc nous, on veut juste ajouter quelque chose sur le RigidBody. Et une fois qu'on a instancié notre objet, afin de le rendre visible sur l'ensemble du réseau, on fait un NetworkServer.Spawn. Et entre parenthèses, on spécifie l'objet que l'on veut instancier sur le réseau. Donc là, on est déjà pas mal. Donc là, je sais que ça ne va pas marcher, mais je vais compiler quand même pour tester. Et normalement, on devrait rencontrer une erreur intéressante. Alors, je vais lancer deux fenêtres. Je vais lancer une fenêtre serveur, une fenêtre client. Donc là, on est le serveur. J'ai lancé la partie. Là, on est le client. Alors, je tire. Là, ça ne marche pas. Et je tire. Voilà, ça c'est très intéressant. Comme vous pouvez le constater, ici, je suis le client. Je tire. On ne voit pas que je tire. Et le serveur, lorsqu'il tire, eh bien, on voit les projectiles arriver sur le client. Bon, en fait, par défaut, l'instantiation marche directement chez le serveur. Mais chez le client, donc, comme vous pouvez le constater, on ne voit pas l'instantiation de l'objet. C'est là que va intervenir les commandes. Je vous avais déjà montré ça. Entre crochets, vous mettez commande. Comme ceci, au-dessus de votre fonction. Alors là, ça va planter. Lorsque vous faites une commande, vous devez impérativement commencer le nom de votre fonction par CMD. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Donc la fonction fire n'existe plus. On a CMD fire. Alors, commande, ici, ça permet d'indiquer que cette fonction doit être exécutée sur le serveur. Du coup, l'objet instancié sera instancié par le serveur sur l'ensemble des clients. Donc là, le fait d'avoir spécifié l'attribut commande, cette fonction sera exécutée par le serveur et sera répercutée sur tout le réseau. Il y a juste quelque chose, du coup, que je vais vouloir changer. Au niveau de mon préfab du personnage, ici, au niveau de la masse, je vais mettre une masse de 50. Parce que lorsque le personnage se reçoit un projectile dessus, le personnage est propulsé. Et ça peut créer des interférences sur le réseau. Pour l'instant, ce n'est pas terrible. Et ça peut provoquer des effets inattendus. Du coup, je vais mettre une masse de 50. De façon à rendre le personnage lourd et à le rendre insensible au bal. Du coup, il ne sera plus projeté vers l'arrière. Pour l'instant, je préfère faire comme ça. Et on verra plus tard pour changer. Donc là, je vais faire CTRL-B pour builder, donc créer la scène. Là, je vais avoir une première fenêtre et je vais ouvrir une seconde fenêtre. Et normalement, notre objet sera désormais instancié sur tous les clients puisque nous sommes passés par une commande serveur. Donc le client n'exécute pas la fonction. Le client demande au serveur d'exécuter la fonction. Donc là, je suis sur le client. Je tire, envoie le projectile. Et là, pareil pour le serveur. Le serveur peut tirer des projectiles. Donc nos balles sont bien instanciées sur le réseau et sont bien visibles par tous les clients. Donc là, il y a juste un nouveau problème qui apparaît. C'est que je ne peux plus sauter, tout simplement, car ma masse est trop importante. Donc je ne peux plus sauter. On a multiplié la masse par 50. Du coup, au niveau de la force du saut, on va multiplier cette force par 50. Normalement, là, ça devrait fonctionner. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Comme j'ai multiplié la masse par 50, je dois multiplier la puissance du saut par 50. Sinon, mon personnage ne peut plus sauter. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous ai montré comment instancier des objets sur le réseau. Je vais faire un récapitulatif, car c'est extrêmement important. Dans votre manager, vous devez spécifier les objets qui peuvent être instanciés. Et dans votre script, bien sûr, vous devez inclure Unity Networking. Vous devez dériver de network. et vous devez créer une commande afin d'exécuter la fonction par le serveur. Et tout ce que vous instanciez sur le réseau doit être également appelé par le network server et la fonction spawn. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Mais bien sûr, il y a pas mal d'autres petits soucis à régler encore. Notamment lorsque l'on reçoit des projectiles. et qu'on est touché par un projectile, on risque d'avoir également des problèmes. Et le décompte des points de vie risque de ne pas se faire. Alors nous, on passera par une technique qui consiste à dire au serveur quel joueur a été blessé. Et c'est le serveur qui fera le calcul des points. C'est pas chaque client indépendamment qui calculera sa vie. C'est le serveur qui va se charger de faire le décompte des points de vie afin d'être sûr qu'on n'ait pas de soucis à ce niveau-là. Donc voilà pour cette vidéo. Vous pouvez vous amuser à tester cette nouvelle fonction NetworkServer.Spawn Par exemple, amusez-vous à faire à instancier par exemple des recharges de vie ou des recharges de munitions afin de pratiquer un peu l'utilisation de cette fonction. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.